Musique Musique Excellences, Madame le proviseur, chers parents, et bien évidemment, chers élèves, bienvenue au splendide Palais des Beaux-Arts, afin de célébrer les bacheliers de la promotion 2016 du lycée français Jean Monnet. En restant unis, rien ne nous empêchera de vivre positivement, de bouger, de danser, de fêter les grands moments comme celui-ci. Il nous a paru essentiel de perpétrer cette tradition qui nous tient à cœur, celle de célébrer ceux qui s'apprêtent à prendre leur envol et à quitter le nid familial, vous, chers bacheliers. Ce soir, toute la lumière est sous vous, même les matchs de l'Euro 2016 se sont arrêtés, en attendant les huitièmes de finale. Bravo au bachelier, bravo non seulement d'être bachelier, mais de l'être pour quasiment tous parmi vous, dans des conditions particulièrement brillantes, et qui vous ouvrent évidemment un avenir brillant, extrêmement douloureux et laborieux, mais néanmoins un avenir très brillant. Et quels que soient les résultats, cette nuit, demain, quels que soient d'autres résultats de crise européenne, je trouve que ce qui est particulièrement encourageant, c'est vous. Et de se dire qu'on a, pour des générations, des gens d'abord aussi bien préparés, qui ont tellement appris à bien travailler, mais à travailler ensemble, à travailler dans la vitalité, et je crois qu'on va le voir tout à l'heure, c'est pour ça que je ne vais pas parler longtemps, à travailler aussi, comme vous vienne de le dire, d'entre vous, dans la joie, dans la vitalité, dans la force de vivre, quelles que soient les circonstances. Ce soir, c'est l'allégresse qui vous réunit, c'est le plaisir d'être ensemble, avec vos parents, qui étaient sans doute les plus émus pendant le prof du bac, et les plus émus quand ils ont vu les résultats, et probablement c'eront autant eux que vous, et que les professeurs, et que la direction du lycée qu'il faut féliciter. Donc 98,5% d'admés, c'est encore quelques pourcentages de plus que l'année dernière. Ces résultats parlent d'eux-mêmes, c'est absolument remarquable. Bravo aux élèves, bravo aux professeurs, et bravo aussi aux parents d'élèves. Ce que le baccalauréat permet, dans sa configuration actuelle, avec ses séries, avec ses enseignements pondérés, avec ses options, etc., c'est de prendre en compte votre diversité. Mais ces années passées dans les lycées français à l'étranger m'ont aussi, et probablement surtout, appris à tisser des liens avec toutes les cultures et nationalités. Madame Régnier et vos professeurs ont su vous accompagner avec un sang-froid et une justesse remarquable. Et Dieu sait si ça n'a pas été facile. Ils ont assuré au mieux votre sécurité, mais ils vous ont surtout ramené au rôle essentiel de l'instruction et de la réflexion dans votre positionnement face à ces actes barbares. L'enseignement que vous avez reçu et cette magnifique ouverture sur le monde a fait de vous des citoyens du monde. Et oui, vous pourrez partir d'ici avec la satisfaction d'avoir contribué à la vie événementielle Thierry du lycée français Jean Monnet. Passion, le premier carnaval organisé par notre cher conseil de la vie lycéenne. L'Interfoot, vaillamment gagné par l'ATS3. Le secret, je crois, le vrai secret de votre réussite, je pense l'avoir trouvé. C'est votre corps. Votre corps qui s'en est pris plein la tête ces dernières semaines. Je voudrais féliciter ces dociles corps pour ce que vous leur avez fait ingurgiter d'impossible pendant la semaine d'examen. Vous voici enfin diplômé. Avoir son bac, c'est comme embrasser pour la première fois sur la bouche avec la langue. On s'en fait toute une montagne avant et on en rigole après. On sent soudain que l'on quitte subrepticement l'enfance pour avancer vers la grande porte de l'âge adulte. Mais rassurez-vous, la seule différence entre l'enfance et l'âge adulte, comme le disait Woody Allen, c'est que les jouets des adultes coûtent beaucoup plus cher. Mesdemoiselles, mais vous aussi messieurs, sur votre 31, y compris quelquefois de façon très originale, vous ne vous rendez pas compte du plaisir que vous faites à vos parents, que vous faites aux gens du lycée, à tous ceux qui travaillent autour et à ceux qui veulent accompagner cette cérémonie. Mais je peux vous dire aussi que ceux à qui vous faites le plus plaisir, et certains d'entre vous l'ont dit, c'est à vous-même. C'est un souvenir magnifique. Vous êtes beau, vous êtes magnifique. Alors on est tout d'abord très émus de prendre la parole ce soir. C'est un soir qui s'involue un petit peu notre entrée dans l'âge adulte. Alors dit comme ça, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur, mais voilà, c'est aussi le dernier moment passé, tous ensemble. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. On n'oubliera jamais la bonne ambiance, les fous rires, les parties de baby-foot endiablées. En effet, c'est une véritable famille qui s'est constituée cette année sous l'œil bienveillant de nos chers professeurs. Et puis Tom, bravo d'avoir eu ton bac. Merci. Le but de ce speech est d'ailleurs de remercier tous nos chers professeurs sans qui nous n'en serions jamais arrivés là. Que ce soit en Angleterre, en France, en Suisse, aux Pays-Bas ou au Canada, surtout n'oublions pas la Belgique, le pays qui a su nous réunir. Un L est un S qui réfléchit. Et chers camarades de classe, n'ayez aucune crainte. Nous aurons l'occasion de ressasser nos beaux moments passés ensemble. Neuf mois, c'est le temps qu'il faut pour mettre un nouvel être au monde. Et neuf mois, c'est aussi ce que nous a fallu pour préparer un seul examen. Mes amis, maintenant, à nous d'écrire l'histoire. Certes, nous étions peu travailleurs et nous étions sympas. Je vous aime tous et que dans quelques années, je repenserai au lycée, c'est à vous que je penserai. C'est à vous que j'ai fait. Sous-titrage MFP. ... 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